Ils sont plus de 200 jeunes de 7 communes de la région de Tawa réunies depuis ce jeudi 15 septembre 2022 pour un camp régional à Tawa. 5 jours d'Iran, les participants à cette première édition du camp échangeront avec le FDS et les autorités locales pour leur contribution sur la paix et la sécurité sociale. Il faut qu'on fasse très attention. Ce n'est pas parce qu'on est écarté, ce n'est pas parce qu'on est au chômage, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire qu'on va aller prendre des armes pour voler, pour kidnapper, pour tuer. Ce n'est pas une raison. On voudrait apporter notre pièce à l'édifice pour contribuer à cette cohésion sociale pour que notre pays soit le premier pays au monde, pourquoi pas. Parce qu'on a la capacité, parce qu'on a une jeunesse qui est techniquement formée, qui est très imaginative, créative aussi. Il suffit juste d'un petit encadrement, il suffit d'un petit accompagnement pour qu'on y arrive. On a un rôle en jeu en tant que jeunes, ne le sont pas nos FDS seuls pour cette guerre. Après avoir salué l'initiative de cette activité par le PCCN, le secrétaire général a encouragé l'engagement de la jeunesse pour le développement de la nation. Le thème retenu pour cette première édition du camp national des jeunes est la consolidation de la paix dans la région d'Éttawa. Cette paix revient à un intérêt particulier au moment où le Sahel reste confronté aux différentes menaces porteuses de graves périls, particulièrement pour les jeunes et les femmes. Au demeurant, nous verrons à travers la tenue de cette présente édition, la contribution précieuse des jeunes dans la consolidation de la paix et aux festivités programmées, en remerciant au passage le PCCN pour avoir rendu possible la présente édition. A cet effet, je demande aux jeunes de s'investir pleinement en vue de la réussite de cet important événement. Je demande également aux participants de la région d'Éttawa, particulièrement, de montrer l'exemple à travers leur comportement. Que la DER et la Zawak est un arbre de paix, de fraternité, de l'esprit de solidarité et de partage. Au cours de ce jour d'ensemble et familier, ces jeunes sont programmés à plusieurs activités de cérébrité, de dons de sang et plusieurs conférences débat sur la thématique de paix et sécurité de la région.